Les circonstances, on en entend beaucoup parler dans le monde de la manifestation et souvent on entend cette phrase, les circonstances n'ont pas d'importance et c'est vrai parce que les circonstances c'est juste une photo à l'instant T de nos assomptions passées et comme on sait qu'en fait notre vie ce sont nos assomptions, c'est nos croyances qu'on croit être vraies sur nous, sur la vie, sur les autres, etc. Et comme on peut changer de croyance, c'est ça un de nos pouvoirs magiques en tant qu'être humain, rien n'est figé, on peut changer nos croyances, on peut changer notre système intérieur, et bien c'est pour ça qu'on peut changer les circonstances extérieures. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager une phrase qui va vraiment vous permettre de tourner n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation à votre avantage. Avant de vous donner cette phrase magique qui va vous permettre de contourner n'importe quelle situation, expérience ou circonstance de votre vie, j'avais envie de paraphraser un coach anglais que j'ai entendu dire qu'en fait, dans la vie, il n'y a que deux états. Où on est dans le ring, c'est-à-dire qu'on est chamboulé, percuté, que ça secoue, qu'il y a plein de choses qui se passent, ou bien on est mort. Si on est mort, bien évidemment, on n'est plus dans le ring de la vie, parce qu'il n'y a plus aucune expérience en fait, il n'y a plus aucun ressenti, aucune sensation. Et ça, j'ai trouvé l'image hyper précieuse, parce que oui, on est beaucoup chamboulé, brassé, secoué, surtout là depuis quelques années, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à des niveaux personnels et globaux, mondiaux même, qui se passent, et qui nous obligent à remettre plein de choses en question, à se remettre en cause, à changer de vie, etc. Il y a plein de choses, je trouve, pour beaucoup de gens. Donc ça nous invite encore plus à accueillir, à s'accueillir soi-même dans le ring, et à se dire, ok en fait, je fais une expérience humaine, c'est très challengeant, mais ça fait partie de la vie, et ça fera partie tout le temps de la vie. Il n'y a pas un seul moment de votre vie où vous n'êtes pas dans le ring, parce que si vous n'êtes pas dans le ring, ça veut dire que vous êtes mort. Donc vous ne faites plus cette expérience d'incarnation. Donc c'est une bonne chose en fait, d'une certaine manière, d'être secoué, chamboulé, ça ne veut pas dire qu'on doit se prendre des coups dans la tête, et que c'est des choses horribles qui vont nous arriver à chaque fois, mais c'est juste se dire que c'est vivant, ça bouge, ça remue, et c'est ça justement qui va nous permettre de grandir. Et il y a une phrase que moi je me répète, à chaque fois qu'il y a une situation, une expérience, ou quelque chose qui n'est pas bénéfique, ou que mon mental juge comme un peu négatif, ce n'est pas exactement ce que je voulais, qu'il arrive, etc. C'est de me dire, ok, cette situation, cette expérience, qu'est-ce qu'elle me permet d'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle me permet d'apprendre sur moi ? Qu'est-ce qu'elle me permet de découvrir en fait ? Comment est-ce que cette expérience est bénéfique sur mon chemin d'apprentissage de la vie ? Sur mon chemin de connaissance de moi ? De ce dont j'ai besoin ? De ce dont j'ai envie ? De ce que je veux ? De ce que je ne veux plus ? Enfin, voyez, c'est ça en fait qui permet de se réaligner. Et souvent, ce réalignement, il est encore plus précieux quand il arrive des choses qui sont négatives, des circonstances qui ne sont pas exactement comme on l'aurait voulu. parce que c'est ça qui va nous permettre de nous réaligner vers ce qu'on veut vraiment. Pas toujours ce que veut notre mental, voyez, notre égo qui veut être tout le temps rassuré, qui est un peu notre petit enfant intérieur qui a peur et qui veut être rassuré, mais vraiment que, comme on pourrait dire que notre âme, que notre nous supérieur soit vraiment aux commandes et se dise, ok, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je tends et du coup, c'est ce chemin-là que je vais emprunter. Et ça, en fait, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est souvent quand on a des coups durs, quand vraiment on est dans le ring à 100% et qu'on se prend des uppercuts de partout et que ça chamboule énormément, et bien c'est dans ces moments-là, même si c'est des moments inconfortables, c'est dans ces moments inconfortables qu'on va récupérer plein de ressources intérieures. Donc en fait, quand on commence à se dire cette phrase, quand il arrive des choses négatives, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi, tout de suite, on change d'état de conscience et on change de paire de lunettes. On n'est plus avec notre paire de lunettes de victimes en mode, oh bah, j'ai encore pris un coup, oh, j'en ai marre du ring, c'est horrible. On est, ok, ça brasse, ça secoue, ça chamboule, mais qu'est-ce que ça vient me dire ? Quel est le message que je pourrais en tirer ? Et ça, du coup, on n'appréhende plus la vie de la même manière parce que la vie, c'est fait de contrastes, donc parfois il y a des coups durs, parfois il y a des coups absolument magiques et incroyables, mais il y a du contraste, il y a du relief, et voilà, c'est assez mouvant. Donc le fait de même voir les coups négatifs comme des opportunités de grandir, d'apprendre sur soi, de découvrir, c'est très puissant parce que ça va nous permettre d'affronter toutes les situations, les situations joyeuses, voilà, de sérénité, de calme, comme les situations de tempête. Donc dans le jeu de la manifestation consciente, quelles que soient vos circonstances actuelles, elles peuvent changer, elles vont changer parce que vous êtes en train de changer. Il n'y a rien qui est immuable et qui est gravé dans le marbre parce que tout bouge en permanence, même si on ne le voit pas avec nos yeux, dans l'invisible, il y a toujours tellement de choses qui se passent, donc on est des magiciens et des magiciennes de l'invisible quand on joue au jeu de loi d'assomption, loi d'attraction, manifestation consciente. Donc raccordez-vous à ce pouvoir-là et dites-vous, ok, les circonstances sont peut-être contre moi, je sais que de toute manière, ça va dans mon sens. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, mais cette circonstance négative qui m'arrive, d'une certaine manière, c'est le cadeau absolument parfait dont j'avais besoin sur mon chemin d'évolution et que ça me mène à ma manifestation. Et en même temps, demandez-vous, ok, qu'est-ce que ça me permet de découvrir sur moi, qu'est-ce que ça me permet d'apprendre, de prendre conscience, etc. Tout ça, c'est des ressources qui vont ensuite vous permettre de vivre encore mieux votre manifestation. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y avait peut-être quelque chose que vous n'aviez pas encore bien vu, il y a cette circonstance un peu négative, ça vous permet de retrouver comme ça des ressources intérieures et c'est ça qui va vous accompagner ensuite sur tout le chemin de vos manifestations futures. Comment est-ce que ça résonne pour vous ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de bénéficier de mon énergie comme ça au quotidien, j'ai sorti un programme, le Challenge Manifestation, ça dure 28 jours, ça vous remet dans l'axe tous les jours. Il y a une partie transmission et une partie exercice. Si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.